Mesdames et Messieurs, les abonnés fidèles de la chaîne, c'est un plaisir de vous retrouver pour la présentation de cette nouvelle vidéo. Comme vous n'êtes pas sans savoir, c'est la chaîne Watson le Touriste, la chaîne qui vous permet de voyager sans bouger de chez vous. Si vous nous rejoignez à peine, pensez à vous abonner à la chaîne. Prenez le soin de mettre une petite pouce bleue. Il ne faut surtout pas oublier de presser la clochette afin que vous soyez toujours notifié lors de nos éventuelles mises en ligne. Bienvenue dans la commune de Shelcher, commune universitaire et administrative de la Martinique. Située à la frontière du Nord-Caraïbe de l'île, la collectivité était nommée à l'origine Caznavier, puis fut renommée en 1889 Shelcher en l'honneur de Victor Shelcher. Elle est l'une des communes les plus peuplées de l'île, profitant de sa géolocalisation de Bois-de-Mer pour être la station nautique de la Martinique. Mais aussi la ville d'implantation des infrastructures administratives importantes, telles que le domaine universitaire, le palais des congrès de Madjana ou encore le Rectora. Formez de nombreux quartiers résidentiels, Terreville, Anscola, Fondlayer, Fondbernier. Vous n'aurez pas de mal à y trouver tous les services de proximité, stations de services, postes, supermarchés, banques. En termes d'activités, la pêche est très pratique, notamment au niveau du principal amour, qu'est Fondlayer. Vous aurez également de nombreuses activités nautiques à pratiquer dans la baie de Fort-de-France avec la base située de l'Anse-Madame. Vous pouvez également profiter de quelques plages de la commune avec la plage de Madjana ou de Caznavier. Pour les amateurs de films, le complexe de Madjana saura vous accueillir et pour les gourmands, la commune propose également de nombreux lieux de restauration comme sur la plage de Caznavier. Le coucher du soleil y vaut le détour. Peu de place aux activités de randonnée. Néanmoins, un parcours aménagé vers une cascade située sur le territoire. Il s'agit du sentier vers la cascade en basseau. Je dois surtout vous dire que c'est une très belle randonnée. La cascade d'un basseau, vous commencerez par une végétation assez sèche où se trouvent d'immenses racines qui recouvrent le sol. Progressivement, vous entrerez ensuite dans la forêt tropicale où l'atmosphère humide est assez lourde. Tout le long de votre randonnée, vous pourrez apercevoir de magnifiques d'alysiers rouges et de petits flamboyants jaunes. Grâce au panneau d'identification, vous pourrez reconnaître d'immenses mahogany ou des bois d'Inde. Il faut surtout dire que ce croix est agréable. car il est peu fréquenté. Enfin, ouvrez grand les yeux. Vous pourrez observer une seconde cascade qui se cache sur la gorge de basseau. Je crois qu'il est important de prendre le soin de vous prodiguer quelques petits conseils. Même si cette randonnée est très accessible à tous, il y a néanmoins quelques petites précautions à prendre. Tout d'abord, il est possible de croiser le serpent trigonocéphale, en particulier le long des zones d'herbes hautes. Vous pourrez également voir une matutou falaise, la fameuse migale des Antilles, bronzant au soleil. Vous devez donc rester très vigilant. La randonnée dure environ 45 minutes aller-retour. Pensez ainsi à emmener une bouteille d'eau. Même si le chemin a été aménagé, prenez de bonnes chaussures de marche. Les racines et les cailloux sont nombreux sur le chemin. Vous devrez donc marcher dessus assez souvent. De plus, par temps de pluie, le sentier peut être boueux. Et donc glissons. Soyez également attentifs à la météo. Une croule peut survenir très rapidement. Pensez à vous renseigner, avant votre balade, vers la cascade d'un basson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut surtout dire, après un peu d'escalade, vous découvrirez la cascade d'un basson. Elle n'est pas extraordinaire car son débit d'eau est très faible. Cependant, seul ou en famille, vous pourrez vous rafraîchir et vous détendre avant de faire demi-tour. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Messieurs, Messieurs, chers abonnés, vous voici devant la cascade en basson. Vous passez par le lit de la rivière pour l'approcher. Ce n'est pas la plus impressionnante des cascades comparées à des soeurs présentes sur l'île. Cependant, elle a néanmoins un certain charme et une certaine fraîcheur lorsqu'on prend surtout le temps de s'y arrêter à proximité. D'autres efflurent où c'est la proximité, ce qui en fait un lieu vraiment sympathique, le temps d'un pique-nique en famille ou entre amis. Il faut surtout dire, le lieu est très sympathique et très agréable. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501